Salut à tous, c'est Jérémy Cambon. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le témoignage d'un membre de la formation au Cameroun qui avant était architecte. Une fois qu'il a accédé à la formation, il s'est rendu compte qu'avec son talent de peu en trois de tableaux, il pouvait également gagner de l'argent. Ce qui lui a permis de se lancer en février et en un seul mois, il a pu générer 800 millions de bénéfices grâce à ses tableaux. En mars, voir qu'il y avait énormément de demandes, il a recruté du personnel et il est passé à 2 millions de bénéfices. Actuellement, il témoigne avec cette attitude qu'il est capable de générer 3 millions. Je vous laisse écouter son témoigneur. Aujourd'hui, j'ai lancé officiellement l'entreprise en février et dès le premier mois, j'ai fait un chiffre de 800 000 francs. 800 000 francs, j'étais seul, le seul artiste qui n'avait pas encore recruté parce qu'il fallait que je voyais comment ça fonctionne. Et quand j'ai commencé à recruter, j'ai augmenté mon budget publicitaire, je me suis retrouvé en train de faire des chiffres extraordinaires. Je suis passé du deuxième mois, le mois de mars, à 2 millions de chiffres d'affaires. Et ce n'est pas fini parce que j'ai toujours les commentaires du mois de mars que je dois livrer. Pour ça, je suis Ibrahim Oubarak, artiste, peintre et bien revenu à la formation de M. Jéré Kamuga en décembre. Je pense que c'était dû au fait qu'il y avait déjà ma situation actuelle à l'époque n'était pas très bonne. Et là, j'avais vu que je suis entré dans les réseaux sociaux, notamment Instagram, où j'ai connu justement M. Jéré Kamuga à travers les vidéos qui défilent. J'ai dû... ça m'a interpellé parce que grâce à des témoignages que j'avais vus, ça m'a un peu interpellé. Et je me suis dit que c'était possible que je change ma vie parce que j'étais... je n'avais pas d'activité. C'est vrai qu'avec le diplôme d'architecture que j'ai obtenu, je me suis lancé d'abord dans le domaine d'architecture. Et ça n'a pas très bien fonctionné. C'est la raison pour laquelle je suis resté à la maison. J'étais en train de réfléchir sur quel business je pouvais mettre sur place pour pouvoir m'en sortir et pouvoir vivre. Et du coup, en décembre, en décembre, précisément, je pense, c'était le 12 décembre, je me suis dit... quand j'ai vu la vidéo de M. Jéré Kamuga, j'ai directement pris la formation. J'ai pris la formation et j'ai essayé d'appliquer tout ce qu'il disait. Bon, j'ai peut-être fait une semaine pour lire complètement la formation. J'ai commencé à appliquer petit à petit ce qu'il disait. Le but difficile pour moi, c'était de trouver le produit, parce que le produit qu'il fallait vendre, c'est important pour pouvoir appliquer justement cette formation et s'en sortir. Du coup, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je vais vendre. Sur la formation, c'est bien détaillé. Il explique comment faire pour trouver un produit. J'ai mis en place sa stratégie, c'est-à-dire aller dans le marché et chercher les grossistes pour pouvoir vendre quelque chose. C'est comme ça qu'en marchant un peu dans le doigt-là, je me rends compte que les produits qui étaient là étaient trop... Il y avait une forte concurrence. Peu importe quel produit j'allais choisir. Il n'y avait pas un produit magique ou un produit waouh. Parce que c'est vrai que je n'avais pas eu connaissance de comment trouver ces produits qui sont rares. Du coup, je me suis souvenu qu'il y avait une passion que j'avais. C'était la peinture. J'ai dit, je vais appliquer la formation sur la peinture. Au début, c'était juste pour voir comment la formation fonctionnait. J'ai appliqué la stratégie de M. Jerry Kangan pour cette peinture. Et en l'espace d'un mois, j'ai eu une ampoule qui brillait sur ma tête parce que j'avais découvert que non seulement la formation fonctionnait, en plus j'avais trouvé un produit qui pouvait me faire décoller. Alors, je n'ai pas voulu faire les choses doucement, c'est-à-dire aller pas à pas comme les autres, c'est-à-dire se contenter juste de vendre des tableaux et s'arrêter là. Je me suis dit que je vais créer une marque, c'est-à-dire vendre les tableaux avec ma marque. Les gens doivent acheter les tableaux de chez CoolArt. CoolArt, c'est le nom de l'entreprise. Je me suis mis à recruter, je recrute et en recrutant, il y a aussi un truc qui m'a un peu interpellé, c'est que j'offrais déjà de l'emploi aux autres artistes qui étaient dans la rue. Être autodidacte au Cameroun, c'est compliqué parce qu'on n'a pas une thématique. On n'essaye pas de chercher un sujet et à développer ce sujet pour pouvoir vendre. Parce que les artistes qui réussissent dans ce milieu, ce sont les artistes qui ont leur personnalité dans les tableaux. Or, les autodidactes vivent des tableaux, des portraits. Or, c'est ce que j'offrais dans mon entreprise. J'offrais des portraits bien réalisés avec une qualité extraordinaire. Du coup, je me suis mis à développer une espace de cette marque. Aujourd'hui, j'ai lancé officiellement l'entreprise en février. Et dès le premier mois, j'ai fait un chiffre de 800 000 francs. 800 000 francs, j'étais seul, le seul artiste, je ne l'avais pas encore recruté. Parce qu'il fallait que je voyais comment ça fonctionne. Et quand j'ai commencé à recruter, j'ai augmenté mon budget publicitaire. Je me suis retrouvé en train de faire des chiffres extraordinaires. Je suis passé du deuxième mois, le mois de mars, à 2 millions de chiffres d'affaires. Et ce n'est pas fini parce que j'ai toujours les commandes du mois de mars que je dois livrer. Les tableaux sont réalisés entre une à deux semaines. Et les commandes ne font qu'entrer. Du coup, j'ai clôturé le mois de mars. Et si je fais la comptabilité, je suis sûr que je vais dépasser les 2,1 millions de chiffres d'affaires. Et ce n'est pas mal pour un début. Déjà que nous n'avons pas le local, ça nous freine beaucoup. Je ne peux pas embaucher plus de personnes. Je ne peux pas scaler l'entreprise parce qu'il me faut plus de personnes. Il me faut voir tout ça. Donc je pense que dans l'avenir, je vais agrandir l'équipe. Je vais prendre plus de commandes. Et ce qui est bien avec la formation de M. Diary, c'est que dans la formation, il explique comment toucher ce type de profil. C'est-à-dire les gens qui ont la sensibilité dans la peinture, n'importe quel business que vous voulez lancer. Quand vous allez prendre la formation, vous verrez qu'il va vous montrer comment toucher n'importe quel type de profil. Dans mon domaine, c'était difficile de voir parce qu'il y a les clichés qui disent qu'en Afrique en général, l'art ne paye pas. Vous imaginez que je peux faire un chiffre d'affaires de 3 millions de francs CFA en Afrique, étant au Cameroun. Dans l'art, je suis quitté de zéro pour pouvoir faire ce chiffre. C'est pour vous faire comprendre que cette personne existe. C'est-à-dire que ce client existe. Et justement, dans la formation, on vous apprend comment aller trouver ces personnes-là. Je vous mets en défi de prendre la formation, de trouver n'importe quel secteur d'activité. Je suis sûr que ça va très bien fonctionner pour vous, comme ça a fonctionné pour moi. Ce qui concerne les budgets publicitaires, comme je vous ai dit au début, j'ai commencé la formation. J'ai pris une semaine pour lire la formation entière avant. Et j'ai lancé avec 3 dollars, 3 dollars canadiens. Ça m'a pris 2-3 jours pour pouvoir avoir mes premières commandes. Déjà que mes tableaux sont un peu chers, mais j'ai réussi à avoir une commande avec 3 dollars de budget. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, par mois, je tourne autour de 2 millions de francs CFA. Et puisque c'est un produit que c'est moi-même qui fais, j'ai une très grande marge bénéficiaire. C'est-à-dire que je peux facilement avoir 1,2 millions de chiffres d'affaires. Donc quand je retire juste le budget publicitaire et le budget que j'alloue pour le matériel, je reste avec 1,2 millions de francs CFA. Et maintenant, puisque je suis en train de parler d'une marque, je réinvestis justement ce que je gagne dans mon business pour pouvoir grandir rapidement. Parce que je compte m'étendre dans tout le Cameroun. Je signale que là, ma cible est uniquement à 2 dollars. Imaginez ce que je peux faire si je cible tout le Cameroun et toute l'Afrique. Parce que c'est ça ma vision, c'est de m'étendre à l'échelle internationale, pourquoi pas ? J'espère qu'avec la formation de M. Jéré Cameroun, ça va me permettre de faire cela, de pousser, de passer à une étape supérieure et de pouvoir scaler rapidement mon projet. Jérémy Cameroun, ça va me permettre de faire ça. Jérémy Cameroun, ça va me permettre de faire ça.